Nous avons organisé cet atelier de formation en méthodologie de vérification pour répondre à la PLL lancée par le ministre de la Justice à l'endroit de l'Inspecteur Général de l'État pour rendre disponibles les formateurs spécialistes en matière d'edite dont dispose l'Inspection Générale de l'État pour leur inculquer la méthodologie de vérification qui est conforme aux normes internationales d'edite. La formation en soi n'est pas nouvelle, c'est une formation basée sur la méthodologie d'edite. Cette méthodologie d'edite consiste à former les contrôleurs internes, tant que pour le cadre d'Espèce et pour le ministère de la Justice, ce sont des inspecteurs de la Justice. Ces inspecteurs doivent être formés sur la manière dont on planifie une mission d'edite. Ils doivent être également formés sur la manière d'exécuter une mission d'edite et produire un rapport de qualité. Ce rapport qui est conforme aux normes internationales d'edite. Généralement, pour le secteur public, on les appelle des normes ISAI. Les normes ISAI, ce sont les normes internationales d'edite. Pour le moment, avant, cette mission était appuyée par le PNUD. Mais actuellement, comme vous le savez, le budget offert aux différents départements ministériaux n'est pas suffisant pour faire des formations. Mais pour une entité qui exprime son besoin de formation, l'IGE est prête et est là pour renforcer les capacités en matière de méthodologie de formation pour les contrôleurs internes. Les objectifs attendus, c'est qu'à l'issue de cette formation, les inspecteurs ou les contrôleurs internes soient capables de produire, d'élaborer des rapports de vérification de bonne qualité et qui sont conformes aux normes internationales d'edite.